Bien-aimés de Café Vangile, ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus est apparu d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé sept démons. Bien chers amis, la première personne à laquelle Jésus ressuscité est apparu dans la Sainte Écriture est Marie-Madeleine. C'est notamment d'elle que Jésus a chassé sept démons. Le fait d'être possédé par sept démons a traditionnellement été compris comme signifiant qu'elle était complètement possédée. Avant que Jésus ne la libère, Satan et ses démons avaient complètement pris le contrôle de sa volonté en la soumettant librement au mal. Et pourtant c'est à elle, une femme au passé si horrible, que Jésus a choisi de faire l'honneur de sa première apparition. Quel fait étonnant ! Tout le monde a un passé chers amis. Certains ont été de grands pécheurs, d'autres comme Sainte Thérèse de Lisieux n'ont jamais commis de péché mortel. Évidemment la beauté d'une âme comme celle de Sainte Thérèse est profondément admirable et une telle âme sera grandement récompensée au ciel. Mais qu'en est-il des grands pécheurs ? Qu'en est-il de ceux qui comme Marie-Madeleine ont vécu une vie horriblement pécheuresse ? Qu'en pense le Seigneur ? Le fait que Marie-Madeleine soit la première personne mentionnée dans la Sainte Écriture à avoir vu le Seigneur ressuscité devrait nous en apprendre beaucoup sur la façon dont Jésus considère une personne qui a lutté contre un péché grave, mais qui a ensuite surmonté ce péché et s'est tourné de tout cœur vers le Seigneur. Le péché est démoralisant chers amis. Lorsqu'on ne se répand pas, on perd sa dignité et son intégrité. Cependant, même après s'être répandis, certaines personnes continueront à lutter contre une culpabilité et une honte malsaine. Et pour certains, ces luttes peuvent devenir une arme par laquelle le malin essaie de les décourager de se sentir dignes de servir notre Seigneur avec zèle et passion. Mais la vérité dans l'Esprit de Dieu est que les pécheurs répandants sont de véritables joyaux et qu'ils sont beaux aux yeux de notre Seigneur. Ils sont dignes des plus grands honneurs. Dieu ne s'attarde pas sur nos péchés passés, chers amis. Au contraire, notre péché passé, lorsqu'il a été répandu et pardonné, sera un signe éternel de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Comment gérez-vous votre passé ? Tout d'abord, l'avez-vous complètement reconnu ? Vous en êtes vous répandu et avez-vous demandé pardon au Seigneur ? C'est-à-dire, dans l'affirmative, ce péché vous hante-t-il encore ? Le malin essaie-t-il encore de vous rappeler votre passé et de vous priver de l'espoir en la miséricorde de Dieu ? Résolution de ce jour. Tout saint a un passé et tout pécheur a un futur. Nous sommes appelés à la sainteté. Tous, tous les êtres humains, c'est la vocation ultime et universelle à laquelle nous sommes tous appelés. En ce samedi, dans l'octave de Pâques, pense aux réalités du ciel. Approche-toi de cette source de la miséricorde, dans l'humilité, la sincérité, le repentir, afin que cette grâce de Dieu qui nous transforme, qui nous rajeunit, puisse ouvrir les pas à avancer selon son vouloir. Il a un plan sur toi, à toi de laisser à Dieu faire de Dieu et toi-même collaborer avec le Seigneur, afin que le plan qu'il a sur ta vie, ce plan puisse s'accomplir selon son vouloir. Humilité, repentir et action de grâce. Bonne journée, je vous bénisse.